Musique Et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 13 comme vous pouvez le voir pour un match Donc qui opposera Dortmund à Bayern Dominic Donc vous avez bien deviné qu'il s'agit de la finale de la Ligue des Champions Qui aura lieu samedi 20, je ne sais plus combien 25, 26, 26 26, voilà Donc comme vous avez pu l'entendre je suis avec mon ami Isgan Sfor Bonjour à toutes et à tous Voilà donc comme d'habitude sur FIFA 13 Donc on va un peu vous parler de l'actualité footballistique Comme vous le savez Paris est champion Tous les débordements qu'il y a eu à cause de ce champion Enfin de ce titre Nous allons aussi vous parler des transferts qu'il va y avoir Et puis sur d'autres sujets sûrement qui nous passeront par la tête Donc voilà on est en live J'ai pris le Bayern de Munich Isgan Sfor a pris Dortmund On va un peu vous parler de la composition Bon la composition habituelle Les 11 de départ habituelles dans chaque équipe Je pense que ce sera comme ça lors de la finale Voilà les deux capitaines là Goetze et Lahm Goetze qui rejoindra le Bayern l'année prochaine Deux générations quand même Lahm il a déjà pratiquement 32 ans Défenseur exemplaire, défenseur droit énorme Meilleur défenseur droit je pense du monde pour moi Et Goetze donc très bon talent Donc voilà donc la composition du Bayern avec Neuer au cage Normal Lahm à la base sur les côtés Van Buiten, Dante, charnière centrale Ravi Martinez, Schwensteiger au milieu Robin Ribéry sur les côtés Et Thomas Muller en milieu offensif Et Mandzukic en pointe Et non pas Mario Gomez Dortmund, Weidenfeller au cage Picek, Schmelzer sur les côtés Subetik Hummels en charnière centrale Sahin Gundogan au milieu A droite Blazikowski Gauche Marco Reus Milieu offensif attention Mario Goetze Et en pointe Robert Lewandowski Le trio qui fait très très mal Voilà C'est du jour Donc j'espère ne pas vous décevoir Donc sachez que c'est la deuxième fois Qu'on recommence cette vidéo Il y a eu un gros souci Au niveau de l'enregistrement vocal On ne sait pas ce qu'il s'est passé Mon Yeti Blue a complètement buggé Donc il nous a enregistré au début Mais pas pendant tout le match Donc on est un peu déçu Bon on va la refaire Toujours avec cette même envie De parler Donc eh bien c'est parti On commence Donc comme vous le savez sûrement Paris Si vous suivez un petit peu l'actualité Paris champion de France Donc pour la troisième fois De leur histoire Donc le titre de champion A été fêté Comme vous le savez aussi Autre qu'à d'héros Et comme vous le savez aussi Malheureusement Il y a eu d'énormes débordements Dues à certaines personnes Qui ont foutu la merde Alors je vais m'expliquer là dessus Sachez que Comme vous le savez peut-être Si vous regardez nos vidéos Je suis pour Paris Depuis Depuis de nombreuses années Presque Presque dix ans Bah dix ans à peu près Que je suis pour Paris Et mon ami Xanssor Qui est pour Marseille Etc On va un peu débattre Même s'il est marseillais Il partage un peu mon point de vue Donc ce que je voulais vous dire par là C'est que Sachez que les personnes Qui ont fait ça Les personnes qui ont Qui ont foutu la merde On va le dire clairement Ce ne sont pas des parisiens Ou en tout cas Ce ne sont pas de vrais parisiens Sachez que Il y a Ce qu'on appelle Boulogne et Auteuil Les Boulogne Boys Et les Ultras Donc c'est les deux côtés Donc nord et sud Ouest et ouest Je ne sais plus Enfin c'est les deux côtés Derrière les cages C'est une team On va dire Une organisation Je ne sais pas comment appeler ça De supporters Donc un qui est à Auteuil Parce que Paris coupe Entre Auteuil et Boulogne Donc il y en a qui sont à Auteuil Et d'autres qui sont à Boulogne Et donc les Boulogne Boys Et les Ultras Sont sur chaque côté Du terrain Il faut savoir aussi Que les placements N'est plus Libre Mais Mais imposé Donc sachez qu'avant Avant vous pouviez choisir Vos places Et maintenant Elles sont imposées Et aussi Il n'y a plus d'abonnement On ne peut plus s'abonner Sur les côtés Donc S'abonner en fait C'est juste Vous payez Je ne sais plus C'est 400 Ou 500 euros Par an Et vous pouvez Tout simplement Aller voir tous les matchs De Paris Saint-Germain Un peu comme un bon moment Un joueur blessé Je suis obligé de le faire sortir C'est Matsoumels Alors là J'ai une grosse grosse déception Quand même C'est un des meilleurs défenseurs Du monde Et surtout Pour les prochaines années C'est un grand talent Il a Voilà Il a 23 ans 1m92 Ça fait mal Ah ligament en plus Il n'a pas de chance Ça va J'ai fait l'Ipe Santana Bon avec le On a mis le mode journée Il n'est pas Pas hyper performant Mais bon C'est pas grave On va faire avec Et donc Pour revenir à ce que je voulais vous dire On va faire court Parce que tout à l'heure Sur la vidéo Je me suis trop étalé sur le sujet Donc ce que je voulais vous dire C'est que Bon il faut savoir que Certains ont été interdits de stade Certains supporters ont été interdits Surtout Donc les ultra Et boulogne Et ultra On était Comment dire Privé de stade Et donc Lorsqu'il y a des organisations publiques Tout simplement Et bien ils profitent De ces organisations publiques Pour se manifester De leur interdiction Et comment ils manifestent Et bien tout simplement En foutant la merde C'est triste à dire Mais c'est la vérité Et aussi Ceux qui ont foutu la merde Ce sont des gens Qui étaient là Exclusivement pour ça Des gens de banlieue Donc qui sont venus Soit du 9-3 Soit du 9-2 Enfin du 9-2 moins Mais 9-3 Qui sont venus Pour foutre la merde J'ai entendu un témoignage Sur BFM TV Où quelqu'un disait Enfin Où un des casseurs disait Ouais Moi je suis là Pour foutre la merde Vraiment J'en ai rien à foutre de Paris Oh oui le but Un but de Thomas Muller Un beau but de la tête Il en a marqué Souvent Il en a marqué Quelques uns Il en a marqué Contre le Barça Et c'est Ribéry Qui fait la passe Bien évidemment Voilà Et donc Ce que je voulais vous dire Pour finir Voilà Donc c'est des mecs de banlieue Donc j'ai entendu ça à la radio Où le mec il dit clairement Voilà Je suis pas là Pour le Paris Saint-Germain J'en ai clairement Rien à battre Du Paris Saint-Germain Moi je suis là Pour foutre la merde Et c'est ce qu'ils ont fait Ils se sont Je sais pas ce qu'ils ont foutu On bien joué Ils ont été cassés Des vitres Ils ont été braqués Des pauvres japonais Qui étaient là en vacances Des pauvres Ils ont rien demandé Ils arrivent à Paris Ils sont braqués Enfin bref On en rigole Mais au fond C'est pas drôle C'est pas drôle Mais c'est vrai quoi C'est vraiment Des gens qui sont là Et qui sont Enfin je sais pas moi J'ai l'impression Qu'ils ont pas de but dans la vie Et qui font ça Vraiment pour foutre la merde Ça a gâché la fête Du Paris Saint-Germain Ça n'enlèverait Un autre titre On est champion C'est cool Mais la fête aurait pu mieux se passer À Manchester Ça s'est très bien passé Chez le cible Bayard Bayard Ça s'est bien passé Bayard Ça s'est bien passé Ou n'importe où Ça s'est bien passé Sauf en France Sauf pour le Paris Saint-Germain C'est assez triste L'année dernière Ça s'est super bien passé Pour Montpellier Ils ont fait une fête extraordinaire Ça s'est superbement bien passé Et nous Il faut que ça se déborde C'est Ah dommage Ça s'est bien passé Pour tout le monde Et nous Il faut que ça se passe mal C'est triste Donc sinon Qu'est-ce que t'en penses de ça Et puis Quel est ton point de vue Quel est ton Bon moi Mon opinion Elle est un peu comme la tienne Elle est partagée Que Paris Forcément Il y a des vrais supporters Ceux qui se déplacent Qui aiment bien regarder Que pour le foot Voilà Voir les stars du PSG Qui sont arrivés quand même Cette année Dû à l'arrivée d'Ecatharie Et puis Voilà Bon après moi Je suis marseillais Tu vois Je n'ai pas trop Mon avis à donner sur ça Puisque Voilà Bon but de Marc-Oreus Puisque Les supporters de Marseille C'est un peu la même chose Tu vois C'est Voilà Il y a beaucoup de casseurs aussi C'est toujours un public Les deux C'est toujours Les deux ont eu un public Assez Assez particulier Ouais Et bon C'est 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 navrant de voir ça Parce que J'ai l'impression Que c'est que en France Qu'on voit ça Ou Enfin Bon vous me direz Il y a bien sûr Les hooligans Dans les pays baltiques Et tout ça C'est pire Je crois C'est pire Mais voilà Enfin Je ne sais pas comment vous expliquer Je ne pense pas Que les hooligans Ce ne sont pas des vrais supporters Les hooligans Ils sont juste là Pour foutre ça Ils les amusent Voilà C'est dommage Ça a gâché un peu la fête Mais je tenais à revenir sur ça Parce que c'est un truc Qui m'a marqué Étant parisien Ça m'a beaucoup Pas tristé De voir que Notre fête a été gâchée Par des gens Qui étaient là Juste pour Pour nous faire chier Donc maintenant La deuxième chose Dont on voulait vous parler C'était donc Les mercato Les transferts Les remerde de transfert Pour cet été Pour cet été Donc je vais laisser parler Exant Fort Qui s'y connait Vachement mieux que moi Mais je vais juste un petit peu Vous parler de ce que moi je sais Donc bien évidemment Falcao A Monaco Monaco qui veut recruter Pas mal de joueurs Sinon Il y a Le Paris Saint-Germain Qui veut vraiment Enfin qui veut vraiment Qui est vraiment Sur Cristiano Ronaldo En ce moment Sachez que les Qataris Oh Marco Reus Un but à la Ivanovic Un peu en Europa League Attends on va essayer De faire la même célébration Non C'est ce que j'allais dire On dirait la même Le but Marco Reus C'est son doublé là C'est un sacré joueur C'est un excellent joueur Ça va être un super bon Il n'a que 22 ans je crois Oh quelle tête Qui met Ribery a essayé De la sauver là Mais ouais Elle est puissante la tête quand même Voilà On va revoir une troisième Et dernière fois Ah c'est vraiment La même Kivanovic C'est ça C'est tout seul Des marquements Ouais Et bon C'est pas grave On va essayer De se rattraper Donc Paris Saint-Germain Est vraiment sur Cristiano Ronaldo Sachez que les Qataris Ont ont rencontré Donc l'impresario De Cristiano Ronaldo Il y a une semaine Ou deux Alors on sait pas S'ils ont parlé Pour Mourinho Parce qu'il faut savoir Qu'ils ont le même Impresario Donc Mourinho Et Cristiano Ronaldo Ont le même Impresario Donc on sait pas S'il a parlé Pour l'un Pour l'autre Ou voire même Pour un autre joueur Parce que Savoir que c'est Impresario Et celui qui possède Marco Reus C'est le triplé De Marco Reus T'as fait une petite Erreur indéfensive On va voir Qui c'est qui a fait l'erreur Je pense que c'est Dante Qui fait l'erreur Non c'est Ravi Martinez Ravi Martinez Qui fait l'erreur Et là Bah ça pardonne pas Avec Raus Avec Raus Ça pardonne pas Ouais Bon 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 Alors on va On va essayer de revenir Là ça fait un peu Un peu Pitié Non pas pitié Mais bon C'est assez bête De perdre sur des occasions Comme celle-ci Faute On joue vite En plus il réclame En plus Blazikowski Réclame Alors qu'il y a Une grosse erre-faute Quand même Ah là là Donc on va revenir Au Mercato Tout ça Enfin Ce qui se passe Pour l'été Tu voulais peut-être T'ajouter un Non bah Ils sont vraiment Juste à fond Sur Cristiano Ronaldo J'espère le voir à Paris Pourquoi pas Ça peut être fun Et puis on verra Comment il évoluera Dans le championnat Dans le championnat Marco Reus Attention Oh attention Oh là là Quel joueur Quel joueur Marco Reus Le lob Ça rentre Et le quadruplet De Marco Reus Marco Reus C'est vraiment un fond C'est sûr S'il fait ça Au final Il va être impressionnant On va revoir Il a une facilité Il a une facilité Il a une facilité Mais tranquille Tranquille Il a juste Maanel Neuer Désolé pour toi Mais là Je pense que J'essaye de revenir Parce que là C'est assez attristant Je te laisse un peu parler Tu sais qu'il est Beaucoup mieux que moi Et puis je te laisse un peu parler De toutes les rumeurs Qui circulent en ce moment Pour le Mercato Donc déjà Le premier club Qui s'active vraiment C'est Monaco Monaco depuis l'arrivée du russe Ribolov lève Là le président Le président russe Bah là Ils sont déjà Falcao C'est quasiment fait Il y a que Falcao Qui dément Ne pas vouloir aller à Monaco Enfin ne pas vouloir Il dément Aucun contact établi Avec l'ice Monaco Le club monégasque Oh bien joué Le but de monde Vous quitte de la tête Et donc voilà Donc il y a que lui Qui dément J'ai encore vu Une comment Une attachée de presse D'un dirigeant de Monaco De Petit là Il s'appelait Petit Je ne sais plus Et il a dit Que Falcao C'était quasiment fait Que l'affaire se bouclerait D'ici un mois maximum Grosso modo Et voilà Et ils veulent vraiment Se construire une équipe de rêve Revenir en champion Champions League Pourquoi pas l'année prochaine En Monaco On verra D'abord il y aura une saison De Ligue 1 Donc on attend de voir Donc ils sont sur Falcao Je pense qu'il y a un gros truc A jouer avec Paris Carlos Tevez C'est pratiquement fait aussi Après il y a des noms Qui circulent comme Cavani Euh Cavani pardon Excusez moi Je confonds un autre transfert Bien joué Bien joué Ribéry Ah Dommage Il y a Compagnie Boateng Menez Il y a beaucoup Beaucoup de noms Qui circulent du côté Monégasque Donc on attend de voir Si cela se concrétise Mais en tout cas La Ligue 1 peut devenir Un très beau championnat Pourquoi pas Bon après voilà Il n'y a que deux Qui ont vraiment de l'argent Nice va peut-être Se faire racheter D'ici quelques années Là ils vont construire Un beau stade pour l'Euro 2016 Quand même Mes sources en tout cas Mes sources en tout cas c'est foot mercato Donc pour moi c'est assez fiable Il pourrait arriver au Real Et Di Maria aussi Di Maria Oui j'ai vu Qui intéresse le PSG Rooney aussi Il va y avoir des gros Transperts cette année Il n'est pas trop pour Il n'est pas trop pour la Ligue 1 Il veut rester en première ligue C'est quand même son championnat Je comprends C'est le plus beau championnat du monde Dans la première ligue C'est vraiment un championnat de malade Mario Götze Ou peut-être le 5-2 Et non Ah oui C'est un championnat Où vraiment c'est intéressant Parce que On peut le voir par exemple Lors de la finale de l'UEFA C'est un club qui lâche rien C'est à dire qu'on va dire La plupart des championnats La plupart des joueurs La mentalité c'est arrivé Au bout de la 80ème minute Ils lâchent un peu Comme les portugais Comme Benfica Ils avaient fait une belle finale Qui ont fait une finale Enfin une finale extraordinaire Et puis qui malheureusement Sur la fin Se laissent aller En attendant les pénales Oh l'au 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 Lewandowski et Oh la Lucarne Oh la grosse Lucarne Alors là Je croyais qu'il y a passé au dessus Moi aussi Le l'arrache de Lucarne 5-2 On vous propose des buts au moins Au moins c'est divertissant Bon Certains siens sont assez mieux J'en ai plus déjà Bon c'est pas grave ouais et donc on disait quoi déjà on parlait des des transferts donc donc roné voilà qui veut pas venir et puis oui et donc la finale avec Bintfica c'est dommage parce que bon à la fin on se laisse aller enfin pas on se laisse aller mais on on fait quelques erreurs défensives et sur des clubs anglais et des clubs anglais quand vous faites une erreur défensive en dernière en fait ils se battent jusqu'au bout voilà c'est ça c'est ça moi je regarde des matchs de première ligue de temps en temps sur canal j'avais vu qu'il y avait un match c'était Manchester United contre Norwich et donc jusqu'à la 4 que je dis pas ce bêtis jusqu'à la soixante quinzième minute il y avait aucun but et à la fin il y a quand même eu Manzuki je doublais de la tête et donc il y a eu quand même 4-0 pour pour Manchester United un triplet de Kagawa il avait été non c'est vraiment un championnat qui joue vraiment vraiment avec la avec le mental quoi vraiment avec le mental ils vont chercher des ressources insoupçonnées dans les dernières minutes tout ça donc voilà c'est vraiment c'est beau à regarder quoi et on comprend pourquoi mais ce que j'aime ce que j'aime pas dans le fin j'aime beaucoup le championnat il y a de la faute français mais ce qui m'attriste dans le championnat français c'est que j'ai l'impression que les français après c'est un avis général ils ont un ils veulent pas comment dire on dirait qu'ils veulent pas expandre leur football c'est à dire que vous voyez un club comme Paris qui achète des joueurs à très bon prix et ben les gens se plaignent disant ouais c'est pas bien pour le championnat ça va affaiblir le championnat ça va déséquilibrer le championnat mais d'un côté ça ça va l'augmenter aussi parce que niveau international on peut pas dire que les français soient très présents ces 10 20 dernières années à part Marseille peut-être qui a gagné la Ligue des champions je crois que ça fait plus de 20 ans même ouais bah 93 ouais voilà ça fait 20 ans maintenant 23 mai 93 mon petit ah bah c'est je connais la date par cœur ah bah demain ça fera demain ça fera 20 ans demain ça fera 20 ans que Marseille a gagné la Ligue des champions depuis niveau international les français n'ont n'ont pas fait grand chose donc je pense que l'arrivée des Qataris vont permettre au Paris Saint-Germain d'évoluer internationalement et de pouvoir surtout faire quelque chose internationalement bah déjà là on est des champions on était à deux doigts de battre le Barça de battre le Barça qui est considéré comme la meilleure équipe du monde donc bon c'est plutôt pas mal je pense que c'est la fin d'un cycle pour le Barça pour le Barça je pense que le Bayern par contre ils sont partis pour un bon cycle ouais vraiment vraiment ils ont toujours été forts et moi ce qui m'impressionne et ce qui me c'est ce qui m'impressionne énormément c'est que voilà vous prenez Paris Saint-Germain il y a 5 allez 3-4 ans Paris Saint-Germain qu'est-ce que c'était un club qui luttait pour rester en Ligue 1 en Ligue 1 ils étaient à deux doigts de descendre de descendre et de et de passer en Ligue 2 donc et là vous les retrouvez 3 ans plus tard 4 ans plus tard ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions ils tiennent tête à la meilleure équipe du monde soit disant meilleure équipe du monde en allant marquer un but au Camp Nou c'est pas tout le monde qui marque au Camp Nou oh là là oh oh Marco Reus c'était pas loin du du quintuplet putain j'ai eu peur là pour le coup pourtant t'as la possession ouais ouais bah c'est bien d'avoir la possession mais c'est bien d'avoir les buts ouais c'est sûr allez Lewandowski la frappe oh ça a touché le pote elle est costaud Lewandowski et donc voilà tout ça pour vous dire que que le championnat français c'est bien qu'il évolue c'est bien que que des gens investissent comme les Qataris comme les Russes qui investissent apparemment il y a des Chinois aussi qui veulent investir sur bah maintenant les Chinois ils veulent investir sur tout j'ai remarqué c'est vrai les Chinois ils veulent tout ils ont déjà acheté Beckham pour je ne sais pas quoi qui va servir de je ne sais plus quel poste il va occuper mais bon sachez que Beckham il finit sa carrière et il va aller travailler en Chine normalement il devait aller jouer en Chine mais finalement il va juste travailler en Chine en tant que consultant ou en tant que je ne sais plus quel poste il va occuper enfin bref donc les Chinois investissent pas mal donc pourquoi pas investir sur la Ligue 1 parce que les Chinois investissent pas mal sur les trucs français que ce soit le 20 etc pourquoi pas en football et puis et puis voilà je pense on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait vous dire voilà je pense qu'il n'y a rien d'autre on va aussi peut-être vous faire une vidéo sur la Xbox One donc comme vous le savez peut-être peut-être vous ne savez pas si vous possédez la PS4 peut-être que j'allais dire PS4 non PS3 peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu une conférence de presse hier soir à 19h où il présentait la nouvelle Xbox donc qui sera Xbox One et non pas 720 comme certains le disaient et donc cette Xbox et bien il y a plein 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 de nouveautés et plein de trucs intéressants donc on va on va sûrement faire une vidéo si je ne le fais pas avec King of the Grand Sors donc on va essayer de la faire juste après ce gameplay on va essayer de la tourner si on n'y arrive pas et bien j'en ferai une tout seul moi pour un peu vous parler de tout ça de vous donner mon avis surtout mon avis personnel en tant que gamer parce que c'est bien beau de vous donner des informations mais je pense que ce qui vous intéresse c'est peut-être aussi mon avis et mon avis est assez partagé je vais vous je vous en ferai part donc c'est bientôt on est bientôt arrivé à la fin du du match 85ème minute donc on prend une fois et bien on va un peu parler du gameplay qu'est-ce qu'on dit c'est très rare qu'on parle du gameplay en lui-même donc j'ai la possession de balle depuis tout à l'heure oh oui je m'écarte je m'isole je vais essayer de récupérer la balle non ah non parce que je pense du gameplay de ce match à part que je mène vraiment au score franchement après c'est assez serré dans les duels bon après c'est vrai que je joue un peu plus que toi il faut quand même le préciser mais sinon un assez beau match quand même riche en but avec 9 buts quand même en 87 minutes je pense que c'est assez positif surtout l'homme du match ça va être Marco Reus à mon avis à moins qu'il y ait un problème dans FIFA là je peux pas comprendre sinon il a mis quand même 5 buts c'est quand même énorme oui sur 6 but de Lewandowski aussi je pense qui est le but du match vous imaginez ce score là en finale ah bah ça serait énorme surtout venant de Dortmund surtout qu'on a vu ils sont costauds on a bien vu un 9-0 en tout pour un on va jouer on a 7-0 en tout pour le Bayern contre le Barça sur l'ensemble des deux rencontres donc c'était possible on sait pas on verra on espère en tout cas avoir une bonne finale finale que vous pouvez suivre sur TF1 et sur Canal+, là on fait un peu de pub donc si TF1 tombe sur cette vidéo n'hésitez pas à déverser de l'argent non je rigole c'est comme ce qu'il est passé avec une roulette et puis ah oui je voulais vous dire aussi que je suis sur un projet un gros projet plutôt personnel qui ne concerne pas vraiment Youtube qui concerne plus ce que je fais en tant que graphiste mais je suis sur le jeu peut-être non ouais je t'en ai qui concerne un peu ce que je fais graphiquement j'aurais pas dû faire la presse j'aurais dû continuer donc moi je vous siendrai au courant si le projet évolue enfin quand il sera arrivé à son terme je ferai une vidéo pour un peu vous annoncer ce que c'est et ce projet intéressera sûrement beaucoup d'entre vous enfin j'espère voilà donc voilà c'était tout pour cette vidéo donc c'était ça a été riche en but c'était riche en but en tout cas c'est une petite heureuse en tout cas qui s'est fait plaisir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like à lâcher un partage que ce soit sur Facebook sur Twitter sur Google+, sur MSN sur n'importe quel réseau social que vous voulez à liker oh la différence de taille c'est entre Van Buiten et Lame c'est assez impressionnant David Konkori c'est sûr enfin bref voilà n'hésitez pas voilà laissez-vous des commentaires ça fait toujours plaisir je lis tous vos commentaires n'oubliez sachez que je lis tous vos commentaires et puis voilà c'était JT Malmica en compagnie de Higgs & Sfor pour la demi-finale pour la finale plutôt qui opposera Dortmund à Bayern Dominique à Wembley donc moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée c'était JT Malmica en compagnie de Higgs & Sfor à la prochaine à toutes et à tous et on vous laisse sur un petit résumé de fin de match avant de vous quitter à plus salut merci